Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage FR ? 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 Bon, la chapelle est pleine, cette petite chapelle, donc prions pour qu'on ait les moyens pour faire une autre chapelle dans une grange plus grande. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a trois fois dans l'Évangile que le texte répète un petit peu de temps et vous ne me verrez plus, et de nouveau un petit temps et vous me reverrez. Parce que je retourne au Père. Et ensuite, votre tristesse changera en joie. Ça veut dire que si Jésus n'est pas là, il y a la tristesse, il s'est consolant quand il est là. Eh bien, c'est un mouvement fondamental qui est même en Dieu, n'est-ce pas ? Ça remonte à Dieu même, dans sa trinité. Le Fils sort du Père, il sort du Père, quoi qu'il est en Dieu, il sort du Père parce qu'il n'est pas le Père. Le Fils n'est pas le Père, mais il est engendré par le Père dans le mâcle d'intelligence divine, infini. Donc, comme la pensée sort de l'intelligence, le Fils sort du Père. Donc, il sort, donc il est, il sort. Et alors, ensemble, parce que l'idée de Dieu est infiniment aimable, puisque l'idée est infiniment aimable, et l'idée correspond exactement à ce qu'est Dieu, il est Dieu, le Verbe est Dieu. Eh bien, il y a un acte d'amour infini, un souffle d'amour infini, et l'amour uni. Donc, le Fils est sorti du Père, et bien sûr, l'Esprit Saint est soufflé par les deux, mais il retourne, il fait retourner de façon, par l'amour, le Fils vers le Père et le Père vers le Fils. Parce que c'est l'amour uni. Donc, en Dieu, il y a un exitus, un hereditus, un sortir et un retour. Et selon toute la nature, la Marie, la mère, nous aussi, n'est-ce pas, on est sortis de Dieu par la création, mais toute créature doit retourner à lui. C'est le but de toute créature, de retourner à lui. Et si on refuse de retourner à lui, c'est le poubelle, c'est l'enfer. Parce qu'il y en a, il y en a des créatures qui ont une volonté libre, et c'est par la noblesse de leur volonté libre, qui est une noblesse qu'on parle des animaux, que justement, il doit retourner librement vers Dieu, et ce sera leur bonheur et l'exertation. Donc, toute créature est écrite, on dit ça comme ça, on dit pour la gloire de Dieu. Donc, pour retourner vers Dieu, pour être dirigé vers Dieu, et c'est leur bonheur, en plus. Parce que la gloire de Dieu et la celui des âmes, c'est une et la même chose. Dieu trouve sa gloire parce qu'il fait du bien aux âmes. Le ciel. La gloire de Dieu se manifeste par le ciel. Le ciel, c'est la gloire de Dieu. La bonté de Dieu est connue. La bonté infinie, quand on sera au ciel et on verra ceux du ciel. C'est le retour à Dieu. Donc, tout sort de Dieu parce que tout a été créé par Dieu. C'est l'exitus. Et ensuite, le retour. C'est le but. Eh bien, c'est même après la rédemption, après la chute, après la décision de rédemption. Et la rédemption s'est faite comme ça. Et Jésus aussi, il est sorti du Père et il est retourné au Père. Dans son humanité. Son humanité était créée par Dieu, bien sûr. Comme tout homme, son âme était créée par Dieu à l'Annonciation. Mais il retourne à Dieu. C'est son plaisir, c'est son bonheur. Je retourne au Père. Il dit ça avec joie. Mais à partir de là, il va nous aider pour aussi retourner au Père. Voilà, donc, et dans la chute, par la chute, on s'est éloigné de Dieu. Mais ce n'était pas prévu. Cet éloignement-là n'était pas prévu. Ce n'était pas programmé par Dieu. Dieu nous fait contre sa volonté. Mais Dieu a encore organisé un retour. C'est la rédemption. Mais par volonté libre, puisqu'on est libre. Et on mérite en se faisant ça. Eh bien, c'est un aller-retour, un sortir et un revenir, qui est universel. Et ça se fait aussi avec la rédemption elle-même. Jésus dit, un petit temps et vous ne me verrez pas. Plus. Et c'est plus qu'il va mourir. Il va être tué, martyrisé. Totalement déchiré, n'est-ce pas ? Il va mourir. Il va disparaître. Il va disparaître derrière la pierre énorme du tombeau. Il va disparaître de vue même. C'est la dernière station. Chemin de quoi ? On le met dans le tombeau. Il disparaît. Vous ne me verrez plus. Eh bien, il met un petit temps et vous me verrez. Et c'est la résurrection, bien sûr. Et après encore, c'est une voie énorme, la résurrection. C'est la tristesse de le voir mourir. Pensez à la Sainte Vierge, n'est-ce pas ? Quelle tristesse de le voir mourir. Et quelle joie de le revoir à la Pâque, le matin de Pâque. Quelle joie ineffable. La joie dépasse encore la tristesse parce que Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Donc, la joie sera plus grande que la tristesse a été de souffrir pour les péchés. Eh bien, voilà. Après, c'est la même chose. Jésus va repartir. Un petit temps, c'est 40 jours. Il repart, c'est l'ascension. Mais il va revenir. Un petit peu de temps, oui. Bien sûr, vous dites, oui, mais on a 2000 ans maintenant. Parce que c'est un petit peu de temps. Ah oui. Par rapport à l'éternité, c'est rien. C'est comme une moine et une seconde. Par rapport à l'éternité, vous savez ce que c'est une éternité ? On ne se le sait pas. On ne peut pas imaginer. Des milliards d'années, c'est encore rien. Parce que c'est limité. L'éternité est limitée. Donc, la différence entre limitée et limitée encore infinie. Des milliards, des milliards d'années, c'est encore comme rien. Par rapport à l'éternité. Donc, 2000 ans, c'est rien. C'est la poussière. C'est les cacahuètes par rapport à l'éternité, n'est-ce pas ? Donc, un petit peu de temps et vous me reverrez. Et pour nous, c'est le cas de le dire. Parce qu'on n'est pas très loin de la fin de temps. On est à la fin d'un temps. D'abord, ça s'agit. On peut aller par pire presque. 15-60 ans qu'on n'a pas de pape. Et puis, qu'est-ce qui reste de l'Église ? Qu'est-ce qui est vraiment catholique ? Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont catholiques. Ils ne sont pas. C'est la prophétie qu'ils ont dit. On a beaucoup qui disent catholiques. Mais ils ne sont pas. Ils sont schismatiques et hérétiques. Il y a très peu qui sont vraiment catholiques. Et c'est un petit nombre. L'Église s'est réduite au niveau domestique. C'est dans la prophétie. On est vraiment réduite au minimum. Donc, ça ne peut pas durer longtemps. Et Jésus va revenir. Donc, il ne va pas revenir comme il va revenir pour Jésus et tout homme. Ce sera la fin des temps. Ce sera la fin d'un temps. Mais la fin des temps, ce n'est pas la fin des temps. Parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois, pas toutes les prophéties sont réalisées. Ce n'est pas la fin des temps. Parce que pour la fin des temps, toutes les prophéties qui sont de l'Église enceinte vont être réalisées comme la revenue d'Élie, Énoch, vont revenir. L'Antichrist, c'est un homme qui va réagir le monde entier. La trouvaille, le couvrement du tombeau de Moïse. Il y a plusieurs prophéties qui n'ont pas été réalisées. Donc, ce n'est pas la fin. Ah oui, et surtout, la conversion de la multitude des Juifs. Ce n'est pas pour de mal. Pour ça, il ne faut pas que l'Église fonctionne bien. pour convertir un peuple. Donc, ce n'est pas encore arrivé. Donc, ce n'est pas la fin des temps. C'est la fin d'un temps, c'est clair. Parce que ça ne peut pas rester continué de rue comme ça. Sinon, il n'y a plus rien qui reste de l'Église. Alors, Jésus s'en va, n'est-ce pas, à l'ascension. Mais il va revenir après un petit peu de temps, n'est-ce pas ? Ce petit peu de temps, ça veut dire à la fin des temps. Mais il fait ça tout le temps, n'est-ce pas ? Spirituellement, il est, à sa mort et à sa ascension, il est parti. Et l'Église tombe avec Néron dans une souffrance, une martyr de trois siècles. Donc, Jésus semble partie du monde, enfin, je veux dire, partie des peuples, partie... Mais l'ascension des martyrs mérite la chrétienté et le Moyen-Âge surgit avec Charlemagne, avec Constantin déjà, mais c'est autre Charlemagne. Et alors, Jésus est parmi nous, n'est-ce pas ? Spirituellement, il règne sur terre pendant mille ans. Il est là. Presque visiblement. Presque visiblement. À l'Église qui est vraiment splendide. Et ensuite, il y a maintenant la Tente d'Apensasie, l'Église est occultée, est presque plus visible, n'est-ce pas ? C'est le même mouvement, mais elle va revenir. Elle va revenir, puisque son âme est divine, immortelle. Donc, il y aura, comme à la Pâque, un plus grand bien. Donc, la restauration sera plus splendide que le mal qu'on subit. Voilà. Et c'est sûr. C'est sûr et certain, aussi sûr que Dieu ne peut pas le mal. Dieu ne peut pas vouloir le mal. Il ne l'arrête pas, c'est autre chose. Mais s'il n'arrête pas, c'est qu'il organise un plus grand bien. Ça, c'est sûr, absolument certain. Sinon, Dieu n'est pas parfait et ce n'est pas possible. Sinon, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas possible, parce que vous voyez tout ce qui existe, et ça n'existe pas à soi-même, donc Dieu existe. Et même Aristote savait qu'il était un fait parfait, donc il ne peut pas être un parfait parfait, donc il ne peut pas vouloir le mal. Impossible. Donc, s'il permet le mal, c'est enlevé le plus grand bien. C'est absolument certain, n'est-ce pas ? Et c'est ça la joie dont Jésus dit, il dit, il dit, mais enfin, c'est un petit temps que je ne suis pas là, et puis j'en vais revenir. Eh bien, c'est le cas de lire actuellement. Avec ce temps d'apostasie, Jésus est parti, même si des nations, des États, il n'y a plus aucune constitution, n'est-ce pas, qui respecte les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, même pas au Vatican, n'est-ce pas ? Le Vatican, c'est dans le main de l'Antichrist, le Megoglio, c'est un membre de l'Immunati. Les Immunati disent que Rome est devenu leur centre spirituel. Donc, Jésus est parti, même là où on dit qu'il est, il n'est pas un. Il y en a des États qui disent qu'ils sont catholiques, mais ils ne sont pas catholiques, ils sont conciliaires. C'est différent. Donc, il mente, c'est le mensonge. Donc, il est parti, mais il va revenir. Il va revenir, c'est absolument certain. Jésus dit, mais consolez-vous. Et ce sera comme une femme qui est enceinte. Elle souffre, ça fait mal. D'engendrer, normalement, ça fait mal, n'est-ce pas ? C'est connu que la femme souffre quand elle engendre, n'est-ce pas ? Elle met au monde un enfant. Mais une fois que l'enfant est là, elle a la joie indécible qu'un homme est né. Un enfant, voilà. Son enfant est là. Et la joie d'envers un enfant, ça fait oublier tous les mal qu'elle a eu en le mettant au monde. Et Jésus fait cette comparaison. Votre tristesse va tourner en joie. Eh bien, c'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Que les problèmes qu'on a maintenant, n'est-ce pas ? La persécution qui n'est pas encore ici sanglante, mais quand même réelle. Moi, j'étais déjà en tôle, etc. J'étais arrêté par la police dans la liturgie. Il n'y a aucun recours. Le droit constitutionnel ne compte pas. Le droit pénal ne compte pas pour moi, n'est-ce pas ? Les réglementations de Covid étaient en ordre et ça ne compte pas pour moi. Je suis un outlaw hors la loi. Je suis hors la loi. Il n'y a pas de recours. S'il fait un recours, c'est refusé. Bon, j'ai bien compris. Je n'ai pas de droit. Je suis un homme. Je suis blanc. Je suis catholique, traditionnel et prêtre. Donc, c'est le pire de la situation actuellement pour ne pas être politiquement correct. Voilà. Donc, ça, c'est la situation. Et normalement, le prêtre, il est honoré par le sommet des honneurs, n'est-ce pas ? Normalement, on appelle révérend, etc. Maintenant, c'est en temps de christianisme. On renvoie toute l'honneur. On renvoie à Dieu, bien sûr. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Chers fidèles, c'est ça la bonne nouvelle. Toujours, Dieu a ce mouvement qui est dans son sein, n'est-ce pas, de Sainte Trinité, de venir et partir. C'est comme une marée, n'est-ce pas ? Toute la vie est comme ça, n'est-ce pas ? Eh bien, dans la vie sur le naturel, c'est la même chose. Eh bien, si Dieu part, semble partir, il semble absent. Dans votre vie, vous avez des situations noires, n'est-ce pas ? Ténébreuses, difficiles, les contrariétés, semblent abandonnées de Dieu, etc. Eh bien, c'est un court temps. Si vous êtes fidèles, si vous refusez le péché mortel, n'est-ce pas ? Eh bien, Jésus est là. Mais sensiblement, il va revenir sensiblement. La consolation va revenir. Si vous êtes en désolation, tenez bon, soyez en état de grâce. Continuez à faire la volonté de Dieu et la consolation va revenir. Après tout mauvais temps, après tout, puis il y a le soleil qui va revenir. Mais c'est vrai qu'après le soleil, il n'y aura plus de nouveau la pluie, n'est-ce pas ? On fait un espère maintenant parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a plus de pluie, mais ça va revenir, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on aille au ciel. Et là, on sera éternellement avec lui. Mon cher fidèle, c'est un évangile de courage et de joie et d'espérance. Demandons à la Sainte Vise pour bien le comprendre et d'avoir patience dans les épreuves, tout en sachant certainement que Jésus revient et que les consolations vont revenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. 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 Numéro 472, page 397 Numéro 47, page 397 Pour le mois de mai, au nom de Marie Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous Réveillez en souveraine, chez nous, chez nous Soyez la madame qu'on prie à genoux Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous Salut brillante étoile qui nous montre les cieux Par vous Dieu se dévoile, jetez sur nos vieux yeux Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous Réveillez en souveraine, chez nous, chez nous Soyez la madame qu'on prie à genoux Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous Vous êtes notre mère, portée à votre vis La fervente prière de vos enfants chéris Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous Réveillez en souveraine, chez nous, chez nous Soyez la madame qu'on prie à genoux Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous Par vous que notre vie soit digne des élus Et notre âme qu'on prie à genoux Et notre âme qu'on prie à genoux Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous Réveillez en souveraine, chez nous, chez nous Soyez la madame qu'on prie à genoux Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous Et notre âme qu'on prie à genoux Merci. 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 Merci.